Hello tout le monde ! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du bélier pour ce mois de septembre. Alors j'ai donc choisi le Light Sir Starro parce que je le trouve très coloré, très gaie, très lumineux et j'avais encore envie de travailler avec ce jeu-ci, en sachant qu'on est encore en été quand même. Je vais le mettre là. Et puis en complément donc une carte de l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, celui-ci, et puis comme d'habitude les portes de l'intuition comme carte conseil à la fin du tirage. Alors bien sûr je vous rappelle, vous le savez déjà mais je le redis, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, donc vous n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi de filmer aujourd'hui différemment, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je pense que c'est vrai que les cartes je vais vous les montrer sinon vous n'allez pas beaucoup, je ne pense pas que vous allez très bien les voir comme ceci. Alors on va commencer par la carte centrale puisqu'elle va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la carte de la grande prêtresse, regardez comme elle est belle. Alors la grande prêtresse ce mois-ci, elle va vous demander de prendre le temps d'analyser toute situation. On ne s'engage pas à la légère, on prend un temps de réflexion, c'est important. Surtout on réfléchit si vous avez des engagements importants, que ce soit des engagements financiers ou professionnels. Avant de signer, on prend le temps de tout étudier, on regarde tout bien attentivement. C'est une carte où on va nous demander également d'être patient et puis on fait preuve de sagesse concernant les différents projets. Alors on s'engage bien sûr avec confiance et sincérité. Et puis surtout, c'est un bon mois également pour prendre le temps de prier, de méditer et également d'apprendre à communiquer. Puisque la papesse c'est quelqu'un qui est à la base très discrète, très réservé et qui a tendance à se mettre un peu en retrait. C'est dans un groupe de paroles, ce n'est pas elle qui prendra la parole en premier. Elle va d'abord observer les autres, elle va les écouter, elle va les étudier, voilà, rapidement. Elle va se faire sa propre idée et après elle donnera son avis si on lui demande. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne va pas communiquer très facilement. Si on ne l'aborde pas, ce n'est pas elle qui va aller vers les autres. Donc c'est important de travailler la communication. Dans le domaine sentimental, oh magnifique, regardez comme elle est belle, on retrouve la carte du soleil. Donc ça nous annonce ici l'épanouissement dans le domaine affectif. Ici on voit que les liens avec les autres, c'est chaleureux, il y a beaucoup d'amour. On partage, on donne beaucoup, on s'intéresse aux autres, on fait attention à ce que tout le monde soit bien. On est soi-même optimiste, joyeux, heureux on va dire. Heureux de passer du temps avec l'autre, avec son conjoint, avec sa conjointe, du temps, heureux de passer du temps en famille, avec les amis. Voilà, les liens sont vraiment très forts et très sincères. On peut dire qu'il y a vraiment de l'amour. Mais comme elle est avec la papesse, malgré tout, même si les liens sont chaleureux, les liens restent, enfin disons, les effusions restent discrets. Voilà. On ne va pas forcément sauter au cou de la personne pour lui dire qu'on l'aime, par exemple. Avec la carte de la papesse, tous les sentiments sont un peu intérieurs. Alors intérieurement, bien sûr, elle bouillonne. Il y a vraiment une énergie lumineuse. Donc ici, ça pourrait être de nouvelles rencontres. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre pour l'instant, mais que vous allez garder pour vous. Avec la carte de la papesse, justement, on ne va pas dévoiler de suite à son entourage qu'on a rencontré quelqu'un, qu'on est heureux en amour ou en amitié, par exemple. On va d'abord garder pour soi. Ici, c'est la carte du soleil. Généralement, ils sont deux sur la carte. Donc ça peut parler d'un couple, déjà. Donc on pourrait rencontrer aussi une personne qui est déjà liée. Et ça pourrait représenter une liaison cachée avec la carte de la papesse. Mais malgré tout, on le vit bien. Vivons heureux, vivons cachés, par exemple. Voyez, on est bien comme ça parce que la papesse, c'est quelqu'un qui aime être seule aussi, qui est assez indépendante. Donc avoir une aventure comme ça ou une liaison avec quelqu'un qui est déjà pris, ça peut très bien lui convenir également. Après, c'est l'amour de la famille également, puisque la carte de la papesse représente la mère au foyer. Elle va être plus mère que femme. Elle va faire passer son physique, ses envies, ses désirs après la famille. Donc là, c'est vraiment la famille qui est en premier. Qui est tout au début. Et voilà, on fait en sorte que les vacances se passent bien. On organise des pique-niques, il y a des sorties avec les enfants. On se donne entièrement à sa famille, à son mari, à ses enfants, aux autres, à l'entourage également. Voilà. C'est d'abord, eux, en premier, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien. Qu'on passe des moments très agréables, voire inoubliables. Donc, sans doute, ici, ça peut représenter des vacances, un week-end, ça peut représenter tout ça. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte ici de la table. Donc, il pourrait y avoir des invitations à un baptême, à un mariage. En tout cas, il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, où tout se passe bien. Il y a une belle harmonie, il y a de bons échanges. Voilà, c'est des échanges agréables, harmonieux, chaleureux. Tout se passe bien. Donc, ça peut représenter des pique-niques. Peut-être ici, on fait le projet de partir en vacances ensemble. On organise un week-end. C'est des sorties également. Voilà, en tout cas, tout se passe bien. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Et on trouve la carte du monde. Alors, on voit ici qu'il y a une très belle évolution avec le monde. Ça nous parle de succès, de promotion, de réussite professionnelle. Ici, c'est vos efforts qui sont récompensés. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, on passe un nouveau grade. On passe une promotion. Par exemple, si vous avez une formation en vue, un stage ou un examen à passer, on peut dire que là, vous visez grand. On va dire qu'avec le monde, vous voyez grand. Et il peut y avoir également un entourage énorme. Ici, vous fréquentez beaucoup de monde. Vous connaissez beaucoup de monde qui peuvent vous aider, vous appuyer. Il y a beaucoup d'échanges, en tout cas, avec la carte du monde. Alors, malgré tout, avec la carte de la papesse, on va se montrer prudente concernant l'évolution. Ici, on voit les choses en grand, mais on a peut-être besoin de réfléchir, de prendre un temps de réflexion pour savoir quel chemin on doit prendre. Par exemple, comment on doit planifier son évolution. Peut-être qu'il y a une demande écrite ici à faire. Il y a peut-être un rendez-vous avec une responsable, avec la hiérarchie, parce qu'on a envie ici d'évoluer avec le monde. On a envie de prendre sa place. Et la place, vous l'avez déjà. Vous avez trouvé votre place et vous êtes bien à votre place. Malgré tout, vous voyez qu'elle est enfermée dans un cercle. Donc, il y a cette notion de protection également. C'est peut-être pour ça qu'avec la carte de la papesse, vous êtes prudente. Vous gardez vos projets pour vous. Vous ne vous confiez pas. Vous avez peut-être peur. Voilà, qu'on vous pique les idées. Voilà. On dévoile un peu trop vos projets. Vous êtes peut-être méfiante. En tout cas, vous avez trouvé votre place. C'est là que vous voulez être. C'est ce que vous voulez faire. Donc, il y a simplement peut-être une évolution. Il y a peut-être, dans votre vie professionnelle, des compétences à développer, tout simplement. Ça peut être un entretien d'embauche. Donc, l'entretien se passe très, très bien. Vous êtes très ouverte professionnellement. Vous êtes très ouverte. Là, on communique, par contre, très, très bien. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous exprimez clairement. Vous trouvez les mots qu'il faut. Vous vous fiez à votre intuition également. La papesse, elle va d'abord laisser parler son interlocuteur. Elle va d'abord bien analyser rapidement, bien sûr. Et puis, elle va également écouter son ressenti, vraiment se baser sur son intuition. On voit ici qu'elle est reliée avec le cosmos. Alors, vous voyez, regardez, vous avez la carte de la trahison des ennemis. Donc, avec le monde, on voit clairement que vous vous protégez. Voilà, vous ne divulguez pas vos projets. Peut-être parce que vous avez peur d'être trahi, qu'on vous pique la place, tout simplement, qu'on vous pique vos idées. Ou qu'on dévoile avant d'avoir un entretien. Peut-être, vous avez peur qu'on dévoile déjà vos intentions. Donc, c'est pour ça qu'avec la papesse, on va se montrer très prudente, très discrète. En tout cas, malgré tout, si vous avez des projets, c'est normal que vous vous protégez. Mais ne les arrêtez pas sous prétexte qu'il y a des ennemis, bien sûr. Ici, c'est peut-être des gens jaloux, également autour de vous, qui sont jaloux de votre réussite professionnelle. Ici, c'est peut-être un grade, un échelon où c'est peut-être le poste que vous vouliez, que vous allez atteindre, que vous allez obtenir. Peut-être que vous vous tournez, justement. Donc là, ça pourrait parler des métiers de communication, des métiers où on rencontre beaucoup de monde. On est toujours avec le portable, toujours sur les réseaux sociaux, toujours sur Internet. On bouge peut-être, on voyage. Pourquoi pas que... Pourquoi pas est-ce que votre projet n'est pas justement de partir travailler à l'étranger ? Est-ce que ce n'est pas le fait de partir déménager, demander une mutation ? C'est peut-être ça. Et donc, vous avez peur qu'on vous mette des bâtons dans les roues. En tout cas, votre réussite, forcément, va attirer la convoitise, la jalousie. Mais ça, c'est un peu normal. Donc, ça ne vous empêche pas, en tout cas, de prendre votre place. Vous êtes libre, vous êtes indépendante. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Réalisez vos projets. Ça, c'est important. Maintenant, on passe dans la réalisation. On a suffisamment réfléchi. Peut-être qu'ici, vous avez étudié longuement. Peut-être que vous avez repris vos études ou vous pensez reprendre vos études. Ça peut parler de longues études, ici. Donc, en tout cas, maintenant, on passe à la réalisation de ces projets. Donc, allez-y, foncez. C'est un bon mois pour vous. Au niveau financier, maintenant, on retrouve la carte de l'impératrice. Regardez comme elle est belle. Donc, l'impératrice, bien sûr, elle maîtrise son budget. C'est quelqu'un qui aime se faire plaisir, qui aime faire plaisir à son entourage, à ses enfants, à ses amis, à la famille. Ici, il y a peut-être des dépenses liées, justement, en vue d'une grossesse. La famille, peut-être, elle s'agrandit. Et donc, on a encore beaucoup de choses à acheter. Une poussette, une chambre à coucher, des vêtements. Voilà. En tout cas, ça peut être ça. Maintenant, c'est peut-être des projets également qu'on a ici en famille. Donc, des projets de partir en vacances, de voyager, de bouger. Il peut y avoir une incitation à la dépense avec la carte de l'impératrice. Mais malgré tout, elle s'est gérée. Surtout que vous avez la carte de la papesse qui l'accompagne. Et la papesse, c'est quelqu'un qui est économe. C'est quelqu'un qui est prévoyante. Elle va faire en sorte qu'on ne dépasse pas le découvert, par exemple. Ou alors, on va mettre des sous de côté. On va épargner. On va commencer à mettre de l'argent de côté parce qu'il y a des projets ici qui sont en cours. Alors, les projets, ça peut être acheter son bien immobilier. On a envie de devenir propriétaire. Ça peut être l'achat d'une nouvelle voiture. Ça peut être des vacances, des voyages également. En tout cas, voilà. Ici, on sait ce qu'on veut et donc, on va commencer à planifier et mettre des sous sur son livret A. On va commencer à épargner, en tout cas. Alors, au niveau maintenant des énergies, on retrouve la carte de la mort. Moi, je l'appelle l'arcane sans nom. Je n'aime pas l'appeler la carte de la mort. En tout cas, il y a le mot renaissance. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se termine pour vous. C'est la fin d'un cycle. C'est un nouveau. Il y a quelque chose qui prend fin. On tourne le dos au passé ici et on regarde devant soi. Donc, ça pourrait représenter, avec la carte de la papesse, une fatigue, une légère fatigue, de la lassitude qui pourrait être ressentie. besoin de repos, besoin de calme. La papesse, elle a besoin de prendre, de se retrouver seule. Elle a besoin d'avoir des moments à elle. Vous êtes en famille, vous avez les enfants à la maison, mais vous avez besoin de temps en temps de vous isoler, par exemple, dans une pièce ou dans votre chambre. Une heure ou deux, lire tranquillement, réfléchir, faire ce que vous avez à faire, mais au calme, tranquille, personne. Voilà, on n'a pas envie de parler. On a envie d'être seul, tout simplement. On se ressource comme ça, en fait. Donc, l'arcane, son nom, pourrait nous parler d'opérations et avec la papesse, représente généralement les organes génitaux. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça pourrait parler des opérations. Donc, si vous avez le projet d'être enceinte, on pourrait parler de in vitro, par exemple. Ça pourrait représenter ça. En tout cas, des examens à faire, des choses à passer. Après, ces deux cartes-ci nous parlent surtout d'ouverture spirituelle. Donc, ici, il y a sans doute quelque chose pour vous. Voilà, prenez le temps de vous retrouver seul, de vous reconnecter à votre intuition. Voyez, la papesse, elle est connectée avec ce qu'il y a ailleurs. Elle est connectée avec le monde invisible. Donc, soyez attentif, vous pourriez recevoir des messages. Donc, ça peut être à travers les rêves, à travers une chanson, un panneau publicitaire. Voilà, soyez attentif à ce qui vous entoure. Avec la carte de Béline, on retrouve ici la fatalité, mais on pourrait l'appeler la mort, la résurrection, la renaissance, l'arcane sans nom. Regardez, c'est les deux mêmes cartes. Donc, je crois que pour vous, ce mois-ci, c'est un bon mois pour vous ouvrir vers une orientation spirituelle. Ici, ça parle d'orientation et de démarche spirituelle. Donc, c'est peut-être un bon mois ici pour justement, voilà, se reconnecter à ses intuitions. Donc, n'hésitez pas à méditer. Prenez le temps, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Vous allez en avoir énormément. Donc, des messages que vous allez recevoir sans doute. et puis, peut-être vous allez vous ouvrir aussi au monde surnaturel. Peut-être vous allez avoir une attirance pour, je ne sais pas moi, ça pourrait être pour la voyance, pour la radiesthésie, pour la télépathie. Voilà, envie de communiquer peut-être avec vos ancêtres, avec quelqu'un. Ça pourrait parler de tout ça. En tout cas, il y a une ouverture ésotérisme, on va dire. Il y a toutes, peut-être, des choses comme ça qui vont vous attirer. Vous allez vous sentir, en tout cas, attiré par tout ça. Donc, c'est peut-être le moment également de prier. La prière pourrait être un réconfort, par exemple. Elle pourrait vous apporter énormément. Donc, on va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne sous moi-ci. Ah, mais je n'ai pas fait. Excusez-moi, je reviens dans les finances. On était à l'impératrice. Je n'ai pas vu. J'ai oublié de vous tirer la carte ici de Béline. Et on a la carte des procès, des oppositions. Donc, peut-être ici, il y a des procès qui vont refaire surface, que vous n'avez pas payé. Et donc, il va falloir être attentif. Il va falloir mettre des sous de côté pour... Voilà. Maintenant, ici, ça peut parler de... Comment dire ? Ça pourrait parler de lutter pour maintenir un équilibre. Il faut absolument, ici, faire preuve de sagesse, se montrer raisonnable, économiser. Peut-être que vous avez du mal, justement, parce que l'impératrice, comme je vous le disais, c'est une incitation à la dépense. Voilà. Elle aime faire plaisir. Elle aime se faire plaisir. Il y a toujours... Il y a toujours de belles choses. Ça peut être dans la décoration, dans l'immobilier. Elle aime avoir de beaux meubles. Elle aime avoir un bel intérieur. Elle aime avoir de beaux vêtements sur elle. Des maquillages. C'est pareil. Vous voyez, il y a beaucoup de dépenses. Alors, avec, ici, ça pourrait... Attention. La carte d'opposition vous dit aussi que c'est peut-être votre banquier qui vous rappelle à l'ordre. Attention. On vous dit de faire attention. Il pourrait y avoir quelques litiges par rapport à l'argent aussi. Quelques conflits avec votre entourage, pourquoi pas avec votre conjoint, parce que vous dépensez trop. Et maintenant, voilà, il va falloir économiser, là. On se montre prudente, quand même. Il faut faire attention. Voilà. Donc, une petite aparté. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais complètement zappé. Alors, maintenant, regardez la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la pierre du soleil qui vous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Et tout ça, vous l'avez déjà dans la carte du soleil. Donc, je vous montre la pierre. Moi, je l'ai en bracelet. Les pierres sont très fines. Ça fait un rose très, très pâle. Beige, presque. À porter sur soi, bien sûr. Sinon, c'est la couleur jaune. C'est toutes les couleurs lumineuses. Donc, je vais vous lire son message. Je vais vous lire le message en regardant la carte. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage ? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profitez de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage ? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier ? Moi, je pense que oui. Vous ne vous autorisez pas assez à être pleinement qui vous êtes. Vous êtes trop discrète, trop sur la réserve, trop effacée. Mettez-vous en avant, communiquez, dites ce que vous aimez, ce que vous pensez. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Et oui, votre enfant intérieur, on le retrouve ici, dans le Tarot de Marseille, ces deux enfants qui aiment s'amuser, rire, qui apportent de la joie, de l'épanouissement, du bonheur. Donc, profitez. C'est un bon mois encore, profitez-en, encore le mois d'été. Si vous êtes en vacances, autorisez-vous à briller, à être vous-même et surtout à vous ouvrir. Très beau message. Alors maintenant, la carte conseil, qu'est-ce qu'on a ? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, lâcher-prise. Ici, on le voit, la carte de la papesse, c'est quelqu'un qui a une connexion avec l'invisible. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Donc, soyez attentif, soyez ouverte. Alors, c'est pareil, je vais vous lire son message. Et je prends la carte pour vous la montrer. Elle est très belle. Le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. C'est un magnifique message, je trouve. Donc, évitez, en tout cas, ce mois-ci de vous replier un peu trop sur vous-même. Voilà, ne vous laissez pas trop aller à la passivité. Au contraire, on vous recommande de sortir de votre zone de confort, d'aller vers les autres et de communiquer. Ouvrez-vous aux autres. Osez briller, osez vous montrer tel que vous êtes. Prenez le plaisir de sortir, de vous amuser, de rire. osez dire que vous aimez votre entourage, tout simplement. Et puis, fiez-vous à votre intuition. Voilà, c'est un très bon mois pour vous les béliers. Je suis très contente pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître mon travail. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye, bye !